Alors attend, il faudrait revenir sur les grosses conneries, tu sais, genre... Ah, on n'a jamais vu une espèce apparaître ? Question des grosses conneries classiques que tu rencontres, Guillaume, dans ton travail, qui te font hérisser les poils sur la tête. Alors, une des objections que les sites web créationnistes américains demandent aux élèves à faire à leurs enseignants, c'est l'objection selon laquelle on n'aurait jamais vu une espèce apparaître. Alors, il faudrait que l'élève, dans la classe, lève la main et dise madame ou monsieur, on n'a jamais vu une espèce apparaître en temps historique. Donc les espèces, ça n'évolue pas. Ça n'apparaît pas, ça n'évolue pas. Alors, là, évidemment, on peut être amusé de ces objections parce qu'elles sont à la fois très naïfs et en même temps très compliquées à surmonter. Compliquées parce qu'il y a deux niveaux de critique. Il y a un niveau de critique biologique et un niveau de critique épistémologique. Excusez-moi du mot, mais le niveau de critique biologique, d'abord, c'est que c'est faux. On voit de nouvelles espèces se mettre en place dans le temps historique. Les Portugais ont amené des souris avec leur bateau sur l'île de Madère, qui est une île très escarpée, très montagneuse dans l'océan Atlantique. On sait, quand on regarde l'ADN de ces souris, une certaine partie de l'ADN, on sait que ces souris viennent du Portugal. Ce sont les Portugais qui, il y a 500 ans, ont amené ces souris sur leur bateau. Et depuis 500 ans, ces souris se sont installées dans les vallées de l'île de Madère et elles n'aiment pas l'altitude. Elles s'isolent dans les vallées et elles forment des petites populations dans les vallées. Et puis, les petites populations, on sait que ça accélère l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des changements dans ces populations, rien que les fluctuations aléatoires de la présence du fruit de ces changements dans les populations, permet aux fruits de ces changements d'atteindre une fréquence de 100%. Dans les petites populations, les fruits des changements peuvent s'installer très vite. Et en l'occurrence, les changements dont il s'agit là, ce sont des remaniements chromosomiques. Les chromosomes de ces souris modifient leur forme. Et puis, par hasard, ça atteint une fréquence de 100% dans une des vallées parce que la population dans cette vallée est très petite. Eh bien, on n'a pas moins aujourd'hui que pas moins de cinq formules chromosomiques différentes dans les vallées des îles de Madère. Et quand on regarde ces chromosomes, on s'aperçoit qu'en fait, si elles font des petits ensembles, ces souris, si elles se rencontrent, qu'elles copulent et qu'elles essayent de faire des petits ensembles, elles n'y arriveront pas parce que les formules chromosomiques sont incompatibles les unes avec les autres. Et en moins de 500 ans, il y a cinq espèces qui apparaissent sur l'île de Madère avec cette histoire-là. Les Anglais ont construit un métro à Londres il y a moins de 100 ans. Eh bien, notre moustique habituel, Culex pipiens, qui nous pique souvent, ce moustique possède des variants dans l'espèce intolérants aux hivers froids et humides. Et à Londres, la fraction des variants tolérants à l'hiver froid et humide se maintient en surface. Mais la fraction de la population qui est intolérante s'installe dans le métro. Et ceux du métro trouvent tout ce qu'il faut dans le métro pour manger. Dans un métro, il y a des rats, des souris, des gens qu'on peut piquer aux heures de pointe. Il y a des flaques d'eau pour que les femelles puissent faire leur ponte. Bref, voilà les moustiques intolérants aux hivers froids qui s'installent dans le métro et qui y restent, qui n'ont plus besoin de sortir pour boucler leur cycle annuel, vital. Et aujourd'hui, on a remarqué que les moustiques du métro de Londres, sachant très bien quelle est leur origine, n'ont plus de rapport génétique avec les moustiques de la surface. La structuration génétique de l'espèce s'organise en ligne de métro. On a pu voir qu'il y avait le bloc génétique de la ligne A, de la ligne B, de la ligne C. Bref, les moustiques se sont homogénisés par les rames de métro. Et un moustique donné est beaucoup plus proche d'un moustique qui est à 30 km de là, à l'autre bout de la ligne, qu'il ne l'est de son cousin, de son ancien cousin, juste au-dessus, dans le parc. Et d'ailleurs, quand on a regardé dans les bouches de métro pour voir si on pouvait trouver des hybrides, il n'y a pas d'hybride. Du coup, les gens sont allés chercher ces moustiques et ont essayé de les croiser au laboratoire. Ils ne se croisent plus. Et donc, en moins de 100 ans, une nouvelle espèce de moustique est apparue dans le métro de Londres. Une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième niveau de réponse qui est « Oui, mais stop, attendez, les espèces, c'est nous qui les faisons. » C'est-à-dire qu'en fait, ce qui apparaît dans la nature, ce sont des barrières à la reproduction. Et sur convention de barrières à la reproduction, nous fabriquons des têtes dans nos boîtes qu'on appelle des espèces. Pourquoi on fait ça ? Parce que simplement, on ne peut pas donner un prénom à chaque mouche qui passe, à chaque champignon qui pousse ou à chaque bactérie. On ne peut pas donner un prénom à chaque individu biologique. Et donc, on est obligé d'inventer des noms de portée générale pour parler de la nature avec une portée générale. Et donc, nous passons notre temps, nous les biologistes, à faire des boîtes dans nos têtes. Alors, on appelle ça des taxons, on appelle ça des espèces. On fabrique des boîtes qui sont conventionnelles. Ce qui est important, c'est de savoir en quoi elles sont conventionnelles. Une espèce, c'est une convention de langage que j'assigne à des individus qui se reproduisent entre eux et qui font des descendances fertiles. Théoriquement, une espèce, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un flux générationnel indivis, non divisé. Quand ce flux se divise longitudinalement, on change de convention de langage. On dit qu'on passe d'une espèce à une autre. Mais les espèces, c'est nous qui les faisons. Donc, quand on dit qu'on ne voit pas d'espèces apparaître, c'est presque une la palissade. Évidemment, c'est nous qui les faisons, les espèces. Elles n'apparaissent pas comme ça dans la nature. Drapeau, ting, nouvelle espèce. Ce qui se met en place dans la nature, ce sont des barrières à la reproduction, qui rompent le flux généalogique dans sa longueur, en quelque sorte. Ça fait des rameaux dans la généalogie. Là, on pourrait te dire, mais d'accord, mais ça ressemble finalement à Bruno Latour quand il dit que le bacille de coppe n'existait pas à l'époque des Égyptiens. Est-ce qu'il n'y a personne pour l'appeler comme ça ? Alors, est-ce que le caractère conventionnel de l'espèce est un argument en faveur du relativisme ? Non, pas du tout. En fait, nous savons très bien ce que nous biologistes devons manifester du monde réel, devons examiner, devons mettre en évidence dans le monde réel la barrière à la reproduction. Ça, on sait que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler. Le fait que nous projetions des conventions de langage sur le monde réel, ça n'empêche pas pour autant que ces conventions doivent être universelles. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de savoir de quoi la convention parle. Si vous utilisez un concept dans un registre qui n'est pas le bon, on se trompe. Si vous dites, par exemple, fruits de mer dans un laboratoire de zoologie, fruits de mer, c'est une conception culinaire parfaitement valide au restaurant ou dans une cuisine. C'est parfaitement efficace. Moi, je continue à parler de fruits de mer dans un restaurant, dans une cuisine. C'est la palette gustative du fruits de mer qui m'intéresse. Ce n'est pas la phylogénie, ce n'est pas les apparentements. Par contre, au laboratoire de zoologie, un oursin va devenir un équinoderme. J'abandonnerai le terme de fruits de mer parce qu'il ne correspond pas au cahier des charges qu'on s'est fixé dans un laboratoire de zoologie. Donc, le fait que nous ayons plusieurs cahiers des charges dans nos têtes, ce qui compte, ce n'est pas que ce soit des cahiers des charges, ce qui compte, c'est de les utiliser à bon escient. Et quand ils sont utilisés à bon escient, ils ont une portée universelle, en particulier en science. En science, le cahier des charges, c'est quand on fait de la classification, parler des degrés relatifs d'apparentement entre les espèces. Alors, ce n'est pas du relativisme, c'est simplement le cahier des charges, il est, s'il est entendu comme tel, il est entendu comme universellement valide. C'est une règle du jeu que les scientifiques vont jouer, vont jouer entre eux à l'universel. Alors, qu'est-ce que c'est que le relativisme, au fait ? Le relativisme, c'est cette pensée qui fait dépendre l'existence des choses, du discours qu'on en a ou des idées qu'on s'en fait. Et ça, en tant que scientifique professionnel, je pense que c'est le contraire de ce que les scientifiques font comme pari. Les scientifiques parient. Alors, expliquons d'abord ce que c'est que le relativisme. Un exemple, je pense toujours à ce fameux article de Bruno Latour dans le journal La Recherche de mars 1998, où il nous explique, alors qu'on venait de trouver des traces du bacille de corps dans les poumons de la momie de Ramsès II, Bruno Latour nous explique que Ramsès II n'a pas pu mourir de la tuberculose parce que le bacille de corps n'était pas connu des égyptiens. C'est-à-dire qu'il fait dépendre l'existence de l'objet, de l'idée qu'on s'en fait, enfin de la catégorie mentale de ce qu'on s'en fait et du mot qu'on y associe. Or, le scientifique, c'est la mort de la science, cette pensée-là, parce que le scientifique fait précisément le pari inverse. Si je suis scientifique, c'est que je fais des expériences dans un laboratoire dont je fais le pari que des observateurs indépendants pourront reproduire le résultat de cette expérience. Ou pourront d'ailleurs ne pas le reproduire et dans ce cas-là, mon résultat sera réfuté. Mais en tout cas, il y a ce partage au plus grand nombre de la possibilité de remettre en cause ce que j'ai dit par l'expérience, par des expériences croisées et multiples. Si je fais ce pari-là, c'est que je parie que le monde réel existe, celui que je fais réagir là, celui qui va être le fruit d'une action qui est l'expérience, c'est que je fais le pari que ce monde réel existe indépendamment de moi et du discours que j'en ai. Si je fais le pari que d'autres devraient pouvoir retrouver le même résultat, c'est bien que je fais le pari que le monde réel va se manifester à cet autre comme il s'est manifesté à moi. Je ne fais pas dépendre de l'existence des choses, du discours que j'en ai ou des idées que je m'en fais. Bruno Latour a peut-être voulu être très, comment dire, très provoquant, mais il a ruiné avec cet argument, ce pseudo-argument, il a ruiné le pari qui est fait depuis deux siècles et demi en science sur la reproductibilité des expériences. Ne se stabilisera comme connaissance parmi les hommes que celles qui auront été corroborées par des observateurs indépendants. Et donc c'est bien que le monde réel, je fais le pari, encore une fois, qu'il existe avant moi et qu'il se manifestera aux autres de la même façon qu'il s'est manifesté à moi. Donc, bien entendu, on fait le pari que le bacille de corps existait. Évidemment, on ne l'appelait pas comme ça, on ne l'appelait pas du tout, mais son existence matérielle, évidemment, était bien palpable, enfin je veux dire potentiellement active et active même, à l'époque où on n'avait pas de mots pour désigner, pour désigner le bacille de corps. C'est clair ? Ça va ? Mais, non, je pense qu'il provoque. Ah non, 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 attendez, on remet une couche, on remet une couche si tu veux. Non, parce que, eh, j'ai relu le papier, je lui dis, est-ce qu'il provoque ? Alors, je remets une couche. Non, juste pour dire, pour repasser parce qu'il y a des copains sociologues qui vont regarder ça par exemple. Et eux, ils sont conscients du fait que tu ne peux pas reproduire les expérimentations sur des groupes sociaux. Et puis que le groupe social lui-même s'est transformé parce que c'est venu, parce que le temps est passé, parce que le groupe n'est pas le même après qu'avant. Oui, mais tu fais quand même le pari, on peut en parler de ça. Moi, je veux bien que tu fasses une ligne là-dessus parce qu'ils vont rétorquer ça, les sociaux, enfin, de prime abord, ils vont dire oui, mais quand même, on voit bien qu'il y a quand même des choses comme ça qui dépendent très fortement des objets qui sont très fluctuants. Et donc là, c'est une façon de parler de Bruno Latour qui fait la sociologie des sciences en disant ça, qui a des concepts quand même qui peuvent être vous voyants. Est-ce que Bruno Latour a voulu être provoquant ? Oui, certainement, mais ce n'est pas seulement de la provocation. Quand on lit l'article dans le journal La Recherche de mars 1998, on voit bien dans la suite de l'article que ce n'est pas qu'une provocation. Il subordonne explicitement l'existence de la chose au concept qui désigne cette chose et au contexte historique qui rend connaissable cette chose. Et les scientifiques font le pari inverse. Et ça, ça concerne aussi la sociologie des sciences. J'ai parlé tout à l'heure de reproductibilité des expériences. Qu'un sociologue fasse de la sociologie en immersion, c'est-à-dire qu'il accepte d'interagir avec le monde sur lequel il mène lui-même une expérimentation. Que l'observateur ait un impact sur l'observé, évidemment, bien sûr. Il n'en reste pas moins que le pari du sociologue sera que ce qu'il a trouvé sur la structure syndicale des cheminots japonais en 1950, eh bien ça sera appelé tôt ou tard à être soit contredit, soit corroboré par un sociologue indépendant. C'est-à-dire que même les sociologues, même s'il y a des difficultés à regarder de manière objective l'objet qui est regardé, l'objet sociologique ou l'objet économique, le pari à la reproductibilité de l'insertion, il est quand même fait. Et en ce sens, les sociologues sont des scientifiques pleins et complets, comme les biologistes. Un sociologue qui écrirait quelque chose qui ne serait pas reproductible, reproductible dans le sens où, quelque chose dont l'enquête, sur lequel il ne serait pas possible de refaire une enquête et de vérifier ce qu'a dit le prédécesseur, eh bien cette assertion, elle tomberait d'elle-même, elle ne mériterait pas d'être maintenue dans la mémoire collective. Donc cette reproductibilité, elle est vraie pour l'historien, elle est vraie pour le sociologue, elle est vraie pour l'économiste. Ce n'est pas une question de degré de subjectivité dans l'interaction entre l'observateur et l'observé, c'est une question de pari qui est fait sur la reproductibilité de ce qui est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...